Bonjour et bienvenue sur cette présentation d'FCCops de la sécurité dans mon DevOps. En préambule, j'aimerais partager avec vous une vision de la sécurité. La sécurité est souvent vue comme un donjon où se sent intouchable à l'intérieur des remparts de notre système d'information, comme ici. Et on le sait tous maintenant, c'est une illusion. La sécurité c'est un jardin qu'on entretient et même si toutes nos petites allées, tous nos petits sillons, ils ne sont pas parfaits, on va tous les jours, toutes les semaines, l'entretenir. Et pour ajouter une autre métaphore, j'aimerais citer Guillaume Poupard, le patron de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Sytèmes d'information, en disant que oublier la sécurité, c'est rouler à 200 km heure à moto sans casque. Donc avant de parler de sécurité, et comme je l'écrivais dans l'abstract, dans le résumé de la conférence, cela fait quelques temps que nous essayons d'appliquer les principes du DevOps pour livrer en production. Mais qu'est-ce que c'est le DevOps ? Le DevOps, contrairement à ce que disent certains recruteurs, ce n'est pas une personne, ce n'est pas la personne qui va se connecter en SSH à la production, ni la personne qui peut démarrer des nouvelles VM. Mais c'est plutôt une philosophie, une manière de produire du logiciel. Historiquement, il existe deux silos, le développement et l'opérationnel. Le premier construit, développe la solution, et le deuxième assure le maintien en conditions opérationnelles. Le souci avec cette approche, c'est principalement un souci de communication. Les développeurs, quand ils ont terminé leur boulot, une fois que le développement est terminé. Les ops, donc ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent mettre en production. Parce que ces deux silos ne se parlent pas. Il n'y a pas de communication entre ces deux silos. En pratique, l'ops va dire que le serveur fonctionne même si l'application affiche une page blanche et que c'est un souci dev. Et le dev, il voudrait avoir accès aux logs, accès à la machine directement. Mais il ne peut pas y avoir accès à cette machine parce qu'il n'est que développeur, il n'est pas ops. Donc l'ops, il va lui envoyer les logs par mail. Enfin bref, ce sont mes mauvais souvenirs. Avec le devops, les ops vont créer un maximum d'outils pour permettre aux développeurs de maîtriser la partie opérationnelle et de pouvoir livrer en production plus souvent, voire en continu. Ils vont pouvoir mettre en place des outils d'intégration continue, voire de déploiement continu. Concrètement, ils vont avoir accès, ils vont avoir des outils qui vont leur permettre de déployer automatiquement en production. Ils ont des outils de monitoring, de logs et de mise à l'échelle de scaling. Donc le devops est bien popularisé maintenant, même si tous les principes ne sont pas complètement respectés sur tous les projets. Mais en sécurité, on retrouve les mêmes soucis qu'on a pu observer avant le devops. L'équipe sécurité ou la personne qui joue ce rôle doivent valider chacune des étapes du cycle de développement. Lors de la conception, on attend d'avoir la validation que ce qu'on a pensé est bien sécurisé. On attend que le code soit revu avant de passer au test. On attend que le livrable a subit des tests d'intrusion avant d'aller en production. A chaque étape, on devra faire des allers-retours entre les devs et la sécu, voire on devra revenir à une étape précédente. Par exemple, une fois le dev terminé, on pourra s'apercevoir, lors d'un test d'intrusion, juste avant la mise en production, qu'il faut revoir la conception et donc refaire du dev et donc repasser par toutes les étapes de la production. Donc tout ceci n'est pas agile. On ne peut pas livrer rapidement. Donc ce qui se fait souvent, c'est qu'on abandonne les étapes de sécurité. Et une fois en production, on se pose la question, tiens, est-ce que ce qu'on a est sécurisé ? Voire même on attend qu'une attaque se produise, on attend la première attaque. On peut aussi se dire que ça ne va pas nous arriver, que personne ne va s'attaquer à nous. Mais c'est faux, puisque tout le monde peut être une cible. Il faut donc trouver une solution. Il faut qu'on arrive à introduire des outils de sécurité, comme on a fait avec les outils de la partie DevOps. On retrouve d'ailleurs cette idée générale, qui est le Shift Left. Le Shift Left, c'est se préoccuper de la sécurité le plus en amont, le plus en amont dans le cycle de développement. Donc ici, à gauche, sur la partie Dev, sur toutes les parties Plan, Code, Build, Test, on va essayer de rajouter le plus à gauche des outils de sécurité. Donc je vais vous présenter tout d'abord des outils automatiques de Dev, dans un premier temps, puis ensuite plutôt Ops. Et enfin, je vais vous présenter des outils non automatiques à intégrer dans votre organisation ou dans votre processus de développement. Tout d'abord, pour commencer avec les outils automatiques. Voici le SAST. Donc SAST, c'est pour Static Application Security Testing. Donc un SAST, c'est un outil d'analyse de code statique. C'est-à-dire qu'il y a un accès en lecture au code. Il peut avoir cet accès depuis l'IDE par un plugin. Il peut aussi avoir accès dans l'intégration continue au code. Un SAST, il va fonctionner un peu comme un compilateur. C'est-à-dire qu'il va faire une analyse sémantique du code pour déterminer si le code présente un comportement susceptible d'avoir des failles. Sonar, par exemple, c'est un outil de... un module sécurité dans son analyseur de code. Donc il y a un plugin à mettre dans l'IDE. Donc on va pouvoir détecter au moment du développement des failles éventuelles. On pourra aussi le mettre dans l'intégration continue, faire une analyse et interdire le merge d'une UPR pour du code présentant des failles critiques ou majeures, par exemple. Avant de passer à l'outil suivant, j'aimerais vous faire une petite digression et vous parler d'une vulnérabilité qui s'appelle en anglais la Supply Chain Attack, la chaîne d'attaque sur les prestataires. Donc c'est une attaque qui vise les éléments les moins sécurisés de la chaîne des fournisseurs. C'est-à-dire qu'en modifiant ou exploitant une faille existante dans un composant externe. Donc c'est pas nous-mêmes qui le développons, mais c'est quelqu'un d'autre. Donc souvent un outil open source qui contient une faille. Grâce à cette faille, ces personnes malveillantes pourront attaquer notre produit. Donc c'est pas nous qui sommes responsables de la faille, mais notre outil a une faille à cause d'un outil externe. Un exemple récent, c'est SolarWind qui a fourni un outil de supervision et de sécurité du réseau à des administrations américaines et qui a été la cible d'attaque. Donc pour se prémunir de failles de sécurité contenues dans des librairies externes, on va pouvoir utiliser un SCA, Software Composition Analysis. Donc c'est un outil d'analyse de la composition des dépendances de votre application. Donc il va lire le fichier décrivant vos dépendances, le pom.xml, le gradle.build, le package.json ou le package.loc, et construire un arbre des dépendances et chercher ensuite, à partir de cet arbre de dépendances, chercher dans une base de données s'il existe des dépendances ou des sous-dépendances qui contiennent des vulnérabilités connues. Donc cette base de données est souvent basée sur ZulnDB qui est disponible sur GitHub. L'outil open source par excellence pour faire ceci, c'est le WASP Dependancy Analysis. C'est un outil plutôt pertinent, qui est bien outillé avec un outil en ligne de commande, plein de plugins pour votre IDE. Donc autre outil gratuit, mais non open source, mais toujours aussi intéressant, c'est GitHub Dependabot. C'est un service que GitHub a racheté en 2016 qui crée une pull request pour mettre à jour une dépendance de votre projet qui est sujet à une vulnérabilité. De la même façon que pour le SAST, on pourrait analyser les dépendances pendant le développement ou dans l'intégration continue. Dans l'intégration continue, c'est intéressant puisque ce n'est pas forcément au moment où on va introduire une dépendance qu'elle sera le plus vulnérable, mais peut-être plusieurs mois après. Donc c'est intéressant de pouvoir analyser régulièrement nos dépendances. Lié à ceci, on pourra avoir sur notre repository ou le dépôt. Donc un repository, c'est le service où l'on stocke nos librairies comme NPMJS, Nexus, Jifrog. Et certains repositories intègrent directement une analyse du livrable, le jar, le war ou autre, selon votre langage. Ensuite, Docker. Docker, par extension Kubernetes, est souvent la cible d'attaques et de moqueries de la communauté cybersécurité. C'est souvent des failles qui permettent de miner de la crypto-monnaie ou ce genre de choses. et les failles les plus fréquentes, elles viennent d'images officielles ou custom qui contiennent des vulnérabilités. Ces vulnérabilités, elles viennent ou de l'image source qui a une vulnérabilité, ou alors l'image qu'on utilise est une ancienne version, ou bien un package qu'on a installé dans notre image qui, au moment du build de cette image, de la construction de cette image, n'avait pas de vulnérabilité connue, mais qui, quelques mois après, on découvre qu'il y a des vulnérabilités dedans. Donc il existe des outils qui vont pouvoir analyser les images que vous utilisez et vous informer en cas de failles de sécurité. Il existe beaucoup d'autres outils de sécurité autour des conteneurs de Docker et de Kubernetes, et c'est un sujet qu'on pourra aborder sur une autre présentation. Et de la même manière d'ailleurs que pour le repository, les registries, qui est le service où l'on stocke les images Docker, comme Docker Hub, les registries, certains intègrent directement une analyse de l'image Docker que vous lui confiez, et il va vous alerter de potentielles vulnérabilités. On avance encore un peu dans le cycle et on passe au DAST. Donc DAST, c'est une fois qu'on a une application qui fonctionne. Le DAST, c'est un Dynamic Application Security Testing. C'est un outil qui scanne votre application web, par l'interface web ou par l'API. C'est un test en boîte noire. Car contrairement aux outils de tests de sécurité des applications statiques de SAST, les DAST n'ont pas accès au code source et détectent donc la vulnérabilité en effectuant des attaques globales, générales, communes. Donc de par leur nature, les DAST ne sont pas personnalisés à votre application, et les résultats sont donc souvent à prendre avec des pincettes. Quand on veut faire un test de sécurité, un test de pénétration, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le contexte et on va savoir par exemple qu'une application Java peut être sujet à des tests, à des failles utilisant la sérialisation et une dessérialisation dans Java, qui a potentiellement plus de vulnérabilité qu'une application qui tourne sur Node. ou un contre Java ni contre Node d'ailleurs. Mais on va essayer de se focaliser sur le contexte. C'est pour ça que j'aimerais vous introduire IAST, Interactive Application Security Testing. Donc c'est un peu comme le DAST, mais un peu plus avancé. Car ces outils, ils ont accès au code source et au monitoring de l'application, la mémoire, le CPU. Ça permet de surveiller l'exploitation de la mémoire. Donc ces solutions scrutent l'application en déployant des agents et des capteurs pour surveiller en cours d'exécution. Et l'analyse permanente de toutes les interactions d'applications, initiées par des tests manuels ou automatiques ou les deux, pour identifier des vulnérabilités en temps réel. Les IAST sont en général utilisées sur des environnements de tests. Donc on pourra donc installer un IAST dans l'intégration continue, si on peut créer un environnement à la volée, avec des outils d'infrastructure as code, et exécuter les tests de l'IAST. Ou bien installer sur un environnement de tests ou une pré-production. On va éviter la production pour cet outil. Donc je parlais d'outils d'infrastructure as code. Donc on peut avoir des outils qui analysent le code de votre infrastructure à code. Donc l'IAC, l'infrastructure à code, c'est une description sous forme de code de votre infrastructure, qui va pouvoir automatiquement installer votre application et tout ce qui va avec, les sécurité groupes, VPC, votre protection réseau. Et les bases de données, etc. sans avoir besoin de faire clic clic dans la console Amazon, GCP ou Azure. Donc l'IAC est à mi-chemin entre les devs et les ops, parce que c'est du code, mais c'est du code pour faire de l'opérationnel. L'outil qui est sûrement le plus connu, c'est Terraform. Et donc il existe des outils d'analyse des fichiers d'infrastructure as code, qui va détecter par exemple, qu'un security group permet la communication sur le port SSH 22, alors que ça n'a pas de sens sur un serveur web par exemple. Donc il existe plein d'autres outils en fonction de votre contexte, de votre manière de construire votre logiciel. Il y a un autre outil qui est intéressant, c'est l'outil de détection des secrets dans un repository Git. Donc les repository Git publics, ils sont automatiquement scannés par des robots en permanence. Si vous laissez des accès à AWS dans votre code, vous pouvez vous faire hacker en 20 minutes. Il est donc intéressant, même pour un dépôt Git privé, d'avoir un outil de surveillance pour éviter à tout prix d'avoir des secrets au sein de son code. Ensuite, donc dans les outils un peu plus SecOps, que j'ai appelé SecOps, nous avons le WAF. Le WAF, c'est Web Application Firewall. Donc le WAF, c'est une évolution de pare-feu. C'est un pare-feu qui se met directement devant l'application. Il analyse les paquets HTTP d'un serveur. Il peut donc être configuré finement en fonction des attaques, des technos. Si notre application n'est pas en PHP, on pourrait, par exemple, bloquer toutes les requêtes qui ciblent un fichier PHP. Et c'est une protection réseau. On va bloquer au niveau réseau. Donc ça, c'est un outil assez simple, qui n'est pas nouveau. En revanche, il existe des outils qu'on appelle RASP, Runtime Application Security Protection. Donc c'est une évolution du WAF. Un RASP, il s'exécute dans l'application par l'installation d'un agent. Donc il s'exécute sur le serveur. Il va analyser les requêtes à la recherche d'attaques. Le RASP agit sur la sémantique de la requête. C'est-à-dire qu'il, comme il est à l'intérieur du serveur, il accède à la requête complète, à l'URL, mais aussi aux paramètres, aux entêtes et au corps de la requête. Dans le cas du WAF, on n'a pas accès à autre chose que l'URL, car le reste est chiffré en SSL. Car en 2021, tout le trafic, même interne, se fait en HTTPS. En tout cas, j'espère. Le WAF agit au niveau réseau et le RASP agit au niveau de l'application. En cas de grosse attaque qui passe le WAF et qui pourra être détectée et bloquée par le RASP, il y aurait quand même une grosse charge sur le serveur qui pourrait ne plus être disponible. On pourra donc envisager, quand le RASP détecte une attaque, qu'il envoie automatiquement l'IP d'origine au WAF qui bloquera toutes les requêtes de cette origine au niveau réseau et donc sans impacter les performances du serveur. Pour finir avec les tests automatiques, j'aimerais ajouter qu'on peut aussi intégrer de manière périodique, toutes les semaines, tous les mois, une passe de tests d'outils de pénétration. Donc, il y en a une pléthore d'outils, mais ce genre d'outils automatiques qui sont utilisés par les pentesters, on peut facilement imaginer exécuter par exemple HeadMap qui est un outil de mapping réseau. Il va détecter notamment les ports et les services disponibles sur un serveur ou sur un ensemble de serveurs. On peut aussi ajouter des outils un peu plus brutaux comme Nuclei qui va scanner votre application en envoyant beaucoup, beaucoup de requêtes. Alors attention aux soucis de performance si vous lancez ça en production. Donc, tous ces outils-là que je viens de vous présenter sont automatiques, automatisables. Je vais maintenant vous parler d'outils non automatisables qui passent par l'organisation, la culture, par les personnes. Tout d'abord, la formation. Pourquoi ? Parce qu'on demande aux développeurs de connaître le framework front, le framework back, le CSS, le SQL, l'accessibilité, Docker ou Terraform, sans oublier le fonctionnel, les règles de gestion, les méthodes agiles, mais aussi la sécurité. Et ce n'est pas évident pour tout le monde de connaître tout ça. Et souvent, la sécurité, on met ça de côté. Il est donc important de former ces développeurs en arrivant dans l'entreprise ou sur le projet, sur les bonnes pratiques. Et le top 10 OS, par exemple. Et de faire une petite session tous les ans pour rappeler toutes ces bonnes pratiques. d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le WASP, c'est une fondation à but non lucratif, qui a pour vocation de publier des recommandations, sécurisation web. Et ils sortent notamment un top 10 des vulnérabilités les plus rencontrées. Ensuite, la documentation. Surtout dans cette période de démocratisation du télétravail, c'est important d'avoir une documentation qui rappelle les bonnes pratiques et les règles de sécurité que l'on essaie d'appliquer dans l'entreprise. Et c'est intéressant d'avoir ces documentations disponibles pour tout le monde, à un endroit centralisé et disponibles tout le temps. Par exemple, on peut avoir un document avec les grands principes de sécurité à appliquer. Par exemple, le principe de liste privilèges, ou bien rappeler d'appliquer tel ou tel standard, ou on utilise tel algorithme de chiffrement quand on a besoin. On pourrait avoir aussi un document qui liste les vulnérabilités les plus rencontrées dans notre application. Donc c'est intéressant pour les revues de code, par exemple, pour bien être vigilant de ne pas retrouver ces vulnérabilités. On pourrait aussi imaginer un document avec une échelle d'évaluation de la criticité des données. Est-ce que le nom, le prénom, le numéro de carte bancaire, c'est une donnée critique ? Est-ce que l'email, c'est une donnée critique, élevée, faible ? Et donc d'avoir tout un dictionnaire, une liste d'échelle d'évaluation de nos données. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le site de Mozilla, qui donne accès gratuitement à plein de documents, comme ceux que je viens de vous lister, en rapport avec la sécurité, et qui permettent d'aider les développeurs, mais pas que. Une bonne pratique suivante, ce sont les Security Champion. Le nom, il n'est pas top, mais ce n'est pas le plus important. Le principe, c'est que dans une équipe pluridisciplinaire, on a des gens qui sont plutôt front, plutôt back ou full stack. On a des ops, on a des designers. Et au sein des devs, on désigne un volontaire, ou alors un volontaire se désigne, qui aura la casquette sécurité de l'équipe. Ce ne sera pas son boulot à plein temps, continuera de faire du dev, mais il sera le lien avec les autres équipes sur les sujets de sécurité, pour mutualiser les problèmes qu'ils ont déjà rencontrés. Il sera aussi le lien dans son équipe, il pourra rappeler les bonnes pratiques, ou en tout cas reposer la question de la sécurité sur n'importe quelle étape du cycle de développement. Les Security Champion peuvent se réunir régulièrement pour partager leur expérience dans chacune des équipes, ou pour aller plus loin sur des sujets, comme par exemple regarder cette présentation tous ensemble, et ensuite pouvoir en discuter. J'anime moi-même un groupe de Security Champion, là où je travaille, et c'est une bonne manière d'évangéliser la sécurité auprès des développeurs. Ensuite, dans la conception, on peut établir, en tout cas pratiquer le Risk Assessment. Donc ça permet d'identifier des composants de notre application, les serveurs, les données que l'on stocke, et d'évaluer les risques sur ces éléments-là. Est-ce que c'est un risque financier ? Est-ce que c'est un risque de réputation ? Et pour qualifier les risques, il faut avoir établi une échelle de risques critiques, élevés, moyens, faibles. Un Risk Assessment, il peut s'établir pour une application existante, mais il est préférable quand même de le faire lors de la phase de conception d'une nouvelle application. Il existe plusieurs méthodes pour le faire, et je vous conseille un rapide Risk Assessment qui est pratiqué notamment chez Mozilla avec un document modèle à remplir. Autre outil du même genre, c'est le Thread Modeling. Le Thread Modeling, il vient en complément du Risk Assessment, et selon les méthodes, le Risk Assessment est compris dans la méthode de Thread Modeling. Lors de l'étape de conception, on va vérifier quelles sont les menaces qui pèsent sur notre future application, les différentes attaques possibles, et quelles sont les mesures que l'on a prises ou que l'on doit prendre pour se protéger de ces menaces. Il existe aussi des frameworks de Thread Modeling. Le plus connu, c'est Stride, qui était fait par des gens de Microsoft. Il y a aussi Pasta, Trike ou ML. Le Risk Assessment et le Thread Modeling sont faits avec un ou plusieurs devs et le PO, parfois le OPS, mais pas forcément. Et au moins au début, avec un membre de l'équipe de sécurité, mais pas forcément toujours, puisque les membres de l'équipe sont conscients des menaces, ils doivent être conscients des menaces, et le plus souvent, ils sont imaginatifs sur ce qui pourrait arriver à l'application, puisque ce sont les développeurs qui connaissent sûrement le mieux l'aspect technique de l'application. Donc, on produit avec ces deux analyses des documents. On n'a pas besoin de 4 heures pour les remplir. Selon les frameworks qu'on utilise, c'est plus ou moins 30 minutes où on a rempli notre modèle. Et donc, le but, c'est de ne pas avoir un document de plus qui serait là, jamais lu, mais plus de se poser les bonnes questions et de commencer le développement en ayant déjà une réflexion concrète sur la sécurité. Et ces documents permettent aussi à toutes les parties prenantes, techniques ou non techniques, d'avoir une idée sur les risques et les mesures qui peuvent être prises en matière de sécurité. Il existe d'autres outils d'analyse de ce type, mais ces deux-là sont déjà un bon début pour démarrer une conception sécurisée. Ensuite, j'ai envie de vous parler de KPI, de Key Performance Indicator. C'est un outil qui n'est pas propre à la sécurité, vous le connaissez sûrement, mais qui permet d'avoir un indicateur de performance sur le travail d'une équipe commerciale, produits, etc. Alors, tous les outils que je vous ai présentés, ils ont un coût, parfois en licence, mais surtout en temps de personnes pour mettre en place tous ces outils-là. Et pour évaluer le retour sur investissement, des coûts qu'on a engagés, il est intéressant d'établir de bons indicateurs. Par exemple, le nombre de failles critiques remontées par un test d'intrusion. Ça, ça pourrait être un bon indicateur. Comme ça, une fois que l'on met en place tel ou tel outil, tel outil ou un autre, on peut démontrer l'efficacité et il est plus facile de convaincre la direction avec des données concrètes comme les KPI. En conclusion, donc l'infra, ce n'est plus du bare metal. Nous utilisons tous plus ou moins du cloud et le cloud, c'est du logiciel, c'est pas du matériel. Donc, on doit repenser la sécurité pour l'intégrer à ce logiciel. Et dans tous les outils que nous venons de voir, ce sont les développeurs qui sont au centre. Et comme dans le DevOps, où les Ops donnent des outils aux développeurs pour mettre en production, le DevSecOps donne les outils aux développeurs pour sécuriser l'application. Mais dans la manière dont on va utiliser ces outils, nous ne devons pas mettre la sécurité en barrière à chaque étape, attendre la validation de l'équipe sécurité avant de commencer le Dev, attendre la revue de code avant de lancer les tests ou attendre le test de pénétration avant la mise en production. Il faut plutôt que tous les tests de sécurité fassent partie intégrante de chacune des étapes de création de l'application, de l'idée à la production. Donc, cette intégration ne peut pas être que technique, elle doit aussi être culturelle et organisationnelle. c'est pour ça qu'il est important de bien écouter toute l'équipe pour bien accompagner ce changement, faire une gestion du changement. Et pour finir, j'aimerais ajouter que ce sont les développeurs qui créent l'application, ce sont les développeurs qui créent, qui construisent, ce sont eux qui font les choix techniques d'implémentation et donc ce sont eux qui ont le pouvoir, ce sont eux qui vont prendre la décision d'arriver à du code sécurisé, ce sont eux les propriétaires du produit. J'espère que cette présentation vous aura intéressé et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. de suite. ... ... ... ...